Générique Il y a un peu d'espace, il va y aller, il peut servir Alain Epiele Epiele, Pondriss, Richard, l'antifat de réparation, le centre, au deuxième poteau pour Ryan Griep Et Ryan Griep qui prend le score, il est beau ce but, ils n'ont pas vu venir au deuxième poteau Ryan Griep Ils ont laissé les espaces et s'affranchit les Trop grosse ambition de porter le jeu vers l'avant, il faut être attentif et voilà Il manque encore un petit peu de rythme Ludorique et Tonde Attention Alain Epiele, deuxième poteau Et le doublé de Ryan Griep, le deuxième but de la seconde pour l'attaquant nordiste Et 2 à 0, désormais le break est fait Et quel travail d'Epiele qui va chercher son contre 1 Et encore une fois simple, Griep tout seul au deuxième poteau qui n'a plus qu'à terminer Et là toute la difficulté de la tâche et puis les journées vont arriver Il ne faut pas se découvrir trop Mais malgré tout il faut prendre 3 points donc c'est vrai que c'est une équation un peu difficile Encore un long ballon, c'est intéressant Et Rivaz qui va tenter le geste, il s'emmène le ballon Oh que c'est bien fait par Jonathan Rivaz ! Quel but de l'attaquant ! Jonathan Rivaz qui s'emmenait le ballon et qui réussit, aller le pousser au fond des filets Et tromper la vigilance de Yann Maria Le VVV01 qui mène à 1-0 devant le plus fou de 4-3 Un arrêt qui peut être décisif en fin de partie si les ponos réussissent Le but de la tête d'Antoine Ville qui vient claquer ce ballon au fond des filets Pascal Moulin nous avait dit avant le match qu'il comptait beaucoup sur les coups de terre Et aujourd'hui pour éventuellement faire la différence Et bien ça paye puisque son équipe double la mise Derrière Oh ce petit ballon c'est bien fait avec Gilles Sounou Et il y aura pénalty Il y aura pénalty, indique l'arbitre La faute d'Alexandre Vincent qu'on avait encensé il y a quelques instants Qui s'est fait avoir sur ce coup là par Gilles Sounou Le numéro 10 Berrichon Carton rouge par contre c'est très sévère Et Carton rouge derrière La double peine qui est de plus en plus rare dans le football Oulala ça change énormément de choses bien évidemment pour la suite de la rencontre Alors N'est-ce pas s'augmenter finalement ça va être Youssouf C'est Youssouf qui s'est positionné L'ancien joueur du Mans Youssouf et l'arrêt derrière magnifique Exceptionnel Temps supériorité numérique Attention 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 à cette erreur Et le face à face Et l'ouverture du score derrière L'ouverture du score sur cette erreur Eben Jaloud Youssouf Qui se rappelle au bon souvenir De ce qui était à l'époque Le MM Arenas Qui est maintenant le Stade Marie-Marvin Allez Kofi avec le ballon Ca va être récupéré par Macron Eko Macron Eko Pas en position de hors-jeu Avec pourquoi pas Yaman Oh Et cette fois-ci il y aura pénalty Et cette fois-ci il y aura pénalty Armand Yandouillet qui se présente face à Paul de Lecroix Armand Yandouillet ça passe au-dessus Oh la 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 Mais il aurait fait du bien Allez On y pensera peut-être à un moment donné C'est bien joué Rossignol C'est magnifique Sauf si derrière Magnifique Il y a l'égalisation Sauf si derrière Il y a Assimi Fadiga Lui qui était en difficulté ces dernières semaines Partent pieds au plancher avec cette première énorme occasion Et cette frappe de Lebas qui est allée s'écraser sur la barre Lebas justement pour jouer ce corner Second poteau le ballon Qui est remis à la boîte Et l'ouverture du score L'ouverture du score Par l'intermédiaire de Tchek Dumbiade La deuxième minute de jeu Attention attention à ce ballon avec Sylvain et pénalty Pénalty Pour cette équipe de Sedan à la 39ème minute Un duel extrêmement important Monsieur Mokhtari qui siffle Allez Ramalingum qui s'élance C'est détourné par Barbet Ce ballon qui reste dans la surface de réparation Et la frappe Avec Quarchi Quarchi sur le côté droit Quarchi sur le côté droit qui fait Et un pénalty Et un pénalty Pour cette équipe de Sedan L'occasion pour Sedan de revenir C'est frappé par Quarchi C'est détourné par Barbet En deux temps Trois temps Est-ce qu'ils vont égaliser ? Non ils n'ont pas réussi à égaliser C'est logique Lorsque vous reculez 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 Il faut laisser l'opportunité A l'équipe adverse De vous mettre la pression Et il peut arriver tout Et n'importe quoi Et voilà Et voilà Et voilà L'égalisation L'égalisation de cette équipe Sedan Sur une énorme erreur Une énorme erreur Une énorme mésentente Sur l'ensemble des pelouses du National Un seul but a été inscrit C'est Borgo Un but de Dumbia Attention à ce ballon Pour Julien Benahim Qui est rentré dans la surface de réparation Le bon stade de Benahim Et la reprise De volée Elle est signée Benké Il me semble C'est bien ça ou non Amir Nouri Et ça force un peu les passes latérales Comme celle-là Même si Etuan Va pouvoir centrer vers Campblanc Dans la surface Et l'ouverture du score Ça y est De l'US Concarneau Juste avant la mi-temps C'est le premier but cette saison Devant la surface Et le coup mystique Il profite du travail Etuan pour décaler Il y a du monde dans cette surface Balle de 2-0 Balle de 2-0 Elle est transformée Par les Concarnois Et il s'ouvre par O Qui était resté très haut Dans la surface de réparation C'est Isouf Paro Qui vient offrir le but du break Et le beau qui se retourne Et qui va retrouver Devant lui Et ce bon ballon Attention en effet Pour Fede Elkou Misty Dans la surface Balle de 3-0 Le proto Le proto Elkou Misty est 3-0 Cette fois ça fait 3-0 En deux temps Et Elkou Misty Qui vient marquer son 12ème but De la saison Il y a toujours eu au moins un but Dans leur match Que ce soit pour eux Ou pour l'adversaire Depuis la semaine On est peut-être là justement Et le voilà La délivrance Ici à Jean-Bois Pour le premier but De ce match Il est signé Bondy-Prunier Ça fait 1-0 Pour Versailles Il suffisait de demander Très bon ballon Par-dessus la défense De Jordan Leborn Bon contrôle de Bondy-Prunier Qui arrive à A juste ébouer Allez 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 Sors ! On garde ! On garde ! Allez ! Applaudissements 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est frappé pied gauche à l'entrée des 5.50 ! Avec la tête et quel arrêt de Martinsson ! C'est encore deux temps ! Et ça est bien suivi ! Et c'est Blanton Mejapia ! Le buteur à l'aller ! Exactement sur coup de pied arrêté ! Blanton Mejapia qui inscrit son deuxième but ! Et vient débloquer le compteur ! Et bien au meilleur moment, juste avant la pause ! Avant ce match, six réceptions, quatre défaites ! J'inclus évidemment la défaite sur tapis vert face à Concarneau qui était un nul à l'origine ! Mais ça fait bien dans les... Oh attention ! Et le deuxième but ! C'est Giovanni Kanga ! C'est Giovanni Kanga qui double la mise ! Pour le Redsar, l'enfant du club ! Qui permet bien de faire le break aux Zondoniens ! Et oui ! C'est parti ! Baptiste Moisan frappé pied droit ! Au deuxième poteau, la sortie de Dominique Butel ! Et qui pour la retirer ? Monsieur Blanton Mejapia ! Moisan c'est parti, retiré de la tête par Fred Demby ! Et attention parce que là il va y avoir des espaces avec cet homme ! Ifnaoui qui est lancé sur Orbi ! Donc il va aller changer d'orientation ! Assel Pellali qui va aller s'offrir ! Face à face avec Martin sur Zak ! Et 2-3-0 ! Et 2-3-0 pour le Redsar ! Assel Pellali, son 6ème but cette saison ! Et cette fois-ci, la cabane est tombée sur le chien ! Assel Pellali, l'ancien tonnier qui porte le score désormais ! 1-3 buts, 1-0 cette fois-ci ! Vous faites rentrer des joueurs qui ont moins de temps de jeu, vous concernez tout le monde ! Pour Abbey Bay, c'est Jackpot ! Et attention à Nelly Lainaoui ! Oh ce bon ballon, la glissée pour Echeveria ! Et la voilà ! La réduction du score ! Le basket Echeveria ! Avec caractère qui est venu planter une ponderie ! Dans le but de Ludovic Pell, le nouvel entrant Echeveria ! Désormais encadré et protégé par les stadiers ! Assel Pellali, la prise de balle là, complètement excentré côté droit ! Le petit pont sur Taillon ! Oh le start enchaîné ! Incroyable pour Achille Anani ! Le 4ème but ! Ça fait désormais 4 buts 1 ! Son premier but ! Sous ses nouvelles couleurs ! Ça va lui faire du bien ! Achille Anani, il attendait ce but depuis longtemps ! Et il vient sceller le score, sceller le sort d'une équipe de la SNL qui aura sombré ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada